En amont de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, on nous avait demandé de réfléchir à la question du jardin, du jardinage. Donc le projet Quartier Créatif qui était dans le cadre de Marseille, capitale européenne de la culture, a été l'occasion de développer cette question-là dans un cadre qui devait croiser ces différentes temporalités, de l'aménagement, de la fréquentation de publics différents, de l'accompagnement de ces publics-là. C'était une impulsion. Le jardin des rails, je le présente toujours, non pas comme un espace de jardin potagé, jardiné par des habitants du quartier, mais comme une sorte de fil rouge qui rejoint l'entrée nord et l'entrée sud du site, qui est parsemé de différents espaces jardinés. Autour de ce fil conducteur qui était de relier les deux entrées du site, on a eu une attitude opportuniste, une manière de travailler qui, au gré des évolutions sur le site, qu'elles soient sur le bâti, sur les restructurations VRD, n'importe quelle forme d'aménagement ou de projet éphémère ou pérenne. Donc pendant l'année 2013, on a fait un certain nombre d'aménagements, on a travaillé avec un certain nombre de publics et puis l'année d'après c'était autre chose et aujourd'hui c'est encore autre chose. Et petit à petit, ce projet, cette idée de fil rouge, de manière de considérer les espaces extérieurs, elle se tisse petit à petit. Nous, ce qu'on a voulu instaurer sur le jardin des rails en général, au-delà du jardin partagé, du jardin scolaire, du jardin, toutes ces formes de jardin, c'était une relation de voisinage. C'était de se dire comment est-ce que tous ces publics différents ne sont pas d'accord, ils n'ont pas tous la même vision du jardin. Et du coup, on a essayé de poser un cadre, de donner des bases et de donner des possibles à tous ces publics-là. Et en fonction des réponses qu'on a, on jongle, on essaye de les faire partager, que ces gens-là se lèvent au-dessus de la clôture qui délimite leur parcelle ou leur zone de jardinage et puis engueulent leurs voisins, qu'ils ne soient pas d'accord, puis qu'ils finissent par s'échanger des graines et que tout ça invente une manière de jardiner en ville. C'était un projet qui visait à croiser les champs de l'art, les champs de l'aménagement, du paysage, des archives, la vision aussi de ces espaces-là en milieu urbain. Clairement, c'était une commande que nous avons réalisée en tant qu'artistes, concepteurs, paysagistes, tout ça était un peu croisé, mélangé volontairement. Moi, ce que je note après, c'est aussi ce qu'on en fait et la manière dont ce projet-là va pouvoir évoluer dans le temps. Moi, je considère qu'on a donné un cadre, qu'on a posé une impulsion. Et après, ce qu'il y a aussi d'extrêmement agréable dans cette considération peut-être un petit peu poétique ou artistique d'un lieu comme ça, c'est qu'on ne sait pas ce qui va devenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada